Salut tout le monde, salut tout le monde, c'est Nazgamer06 et on va regarder un live de GameX13 avec l'idéal qui sont en train de se sortir des dossiers l'un contre l'autre. Et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ils prenaient le seul, mais les gens ne comprenaient pas dans les commentaires pourquoi ils prenaient le seul. Mais en fait des fois dans les vidéos gros, on dit des trucs que les gens ne peuvent pas comprendre. Mais nous on le fait, parce qu'entre nous on se parle, on se dit des choses tu vois. J'te jure, putain. Ah putain ouais, j'te jure c'est vrai. Putain, y'a tellement de choses. Parfois que c'est des boules de taille YouTube dans la boîte. Putain on va faire des conneries. Y'a eu tellement de choses. Mais là c'est que là les gars, vous vivez un live NIDI, on vous dit plein de dossiers, ça ne sortira jamais sur YouTube. Mais jamais, c'est impossible. Même un live sur YouTube, je vais vous dire ça. Là c'est une explique de fou. Putain, on a fait des conneries. Non mais attends, ça me balance sur une liste, j'allais mettre une merdou sur la tête. Mais jamais de la vie les gars, j'ai jamais dit non. Allez pas, il dure ça. Oula, ça veut te faire des problèmes. L'idée, je finisse à l'aise, je vais dormir demain, l'anniversaire de ma petite femme. Je finisse à l'aise, je vais dormir. Moi je vais boire un coup du coup, ta santé. Vas-y, t'inquiète. Fais attention par contre de ne pas avoir le sourire du Joker quand tu veux boire. 4 à 7. En vrai, je n'ai pas sommeil gros, je t'avoue moi là. Oh, merci à tout chat. C'est quand que ça recommence le classement ? Oh, il y a Idrissia sur ton live, elle va le tapoter. C'est la meilleure. Regarde dans les bulles. Oh, Idrissia. L'idée, il voulait venir te jeter un verre d'eau. Je lui dis non, arrête, fais pas ça frérot, c'est énervé. Oh, qu'il balance. Oh, t'as vu ? En plus, il dit que c'est la vérité. En plus, vraiment, t'as jamais dit ça en plus. Vraiment, t'as jamais dit ça. Je rigole, pas vrai. Oh, Mohamed. Je ne casserai pas l'assiette. J'ai cassé ma tasse déjà. Il n'y a plus de tasse à cause de tougher. Et merde, putain. Ouais, d'ailleurs, il a cassé son clavier. Il a cassé le verre, là, et il a cassé son clavier aussi. J'ai le clavier, OK ? A toute chère, merci. Toi, tu vas te faire soulever, toi. Attends, tu vas regarder. Ouais, je t'ai dit ça, il y a combien de temps ? Ange. Attends. Elle m'engueule. C'est que c'est trop marrant, MDR. De quoi, Ange ? Attends, parce que j'essaie de voir ce que tu as dit. Gros, elle m'engueule, elle dit ça. Bah, normal. Tu peux lui dire que je suis désolé, parce que moi, si je l'ai dans le lit, elle va me tuer. Udrissia, il est désolé. Privé de sexe pendant six mois. Tu fais combien de fois l'amour par jour, toi ? Tu es sérieux, toi ? Tu as question de merde, hein ? C'est quand même un homme très cachotier. Un homme très cachotier, quand même, votre gars. Allez, c'est bon, tu peux le dire, on est en live détente. Bon, par semaine. Pourquoi j'ai les cheveux qui robiquent, moi, là ? Entre quatre et sept. Ah oui, tu charbonnes, frérot. Quoi ? Tu charbonnes, toi, frérot. Ah bah, frérot, c'est pas mon infos, tu charbonnes pas, frérot. C'est pas moi qui charbonne, hein ? Tu pars sur une triplée, toi, non ? Ah bah, tu charbonnes. Mais comment tu fais pour être 10 ans, là, et son titan, qui est après... Tu vas me faire des problèmes avec ma petite femme, elle va me venir, elle va me tordre le coup, toi. Ok, attends. Avant que tu pars, je vais voir que ça, je vais dire, je m'excuse pour le bruit. On va voir ce qu'il va dire. Vas-y, vas-y, excuse-toi, frérot, vas-y, excuse-toi. T'as raison. C'est important. On va être assez barda... Magda, là, j'ai tout cassé, quoi. C'est important, frérot, t'excuses-toi de ta chère. Mais gros, elle va me ramballe. Je le sais, elle va me ramballe. Attends, je ne verrai pas mon clavier. Vas-y. Mais pourquoi je n'ai pas sommeil, moi, les gars ? Des fois, je fais des epsomies, comme ça. Et demain, je vais trouver une vidéo. Ouais, où il ne t'a pas envie de dormir, quoi. Qu'est-ce que tu as ? Je n'ai pas rentré encore. Attends, je vais te dire un truc. Non, mais je t'essuie, moi, je m'envoie d'écoute, on l'aime. Je ne fais pas ça, il est 4 ans, je m'envoie d'écoute. Je n'ai pas tout seul dans la vie. Mais je vais te dire pardon. Non, on va l'écoute. Amdée, je vais te parler. Non, je suis au lit. Mais Amdée, je vais te parler. Je m'en fous. Je peux te parler, Idrissia, vite fait, deux minutes ? Non, j'essaie de dormir depuis deux heures. Non, mais je sais que c'est une grosse tête de con. Ouais, mais là, c'est en train de me casser les couilles. On est d'accord. Alors, il a cassé un verre et un café. Mais il est le gros, on ne fait pas. Comme ça, tu vas pouvoir léver jusqu'à 7h du matin ce soir. Quand tu rentres dans le lit, je rentre dans la chambre, gros. Là, tu sais ce que tu fais là, mon pote ? C'est la technique qu'il faut faire quand elle est énervée, ta femme, comme ça. Il y a une technique qui marche très bien, l'idée. Tu fais quoi ? Ouais, j'ai eu peur, frère. Voilà, il est le genou. Amdée, t'es où ? Je suis là, je suis là, frère. Attends, bouge pas, j'arrive. Ouais, ça fait flipper, ça. Attends, Abdel. Ouais. Tu sais ce qui s'est passé chez moi il y a deux jours ? C'est bon. Ah, bien, bien, bien. Qu'est-ce qui se passe, tu peux passer ? Qu'est-ce qui se passe, Abdel ? Il n'y a rien. Abdel. Ouais, t'inquiète, c'est l'air, c'est l'air parce qu'elle est au bispo. Calme-toi. Non. Attends, laisse deux minutes, toi, maintenant. T'as vu, moi, c'est... Vas-y, passe, passe. T'es con, t'es con. T'es con. T'es con. T'es con, la drogue, hein. Ça n'a pas fini, toi, frère, il n'est pas... Vas-y, 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 c'est fini. C'est passé chez moi ? Ma femme, ma femme, ma femme. Qu'est-ce qu'il a fait ? Viens hors du compte. Il a jeté son verre, derrière, comme ça. Il a jeté son clavier. Il est allé voir Idrissa, je peux venir dormir là-dedans, tu dégages. T'as vu, moi, c'est... Bon, ce soir, c'est canapé, de toute façon. Non, t'as pas de... Ouais, canapé, c'est bien. Mais, c'est fait. Non, parce que c'est quand tu viens de faire à la fois, là-côté aussi, je vais dormir sur le canapé, c'est pas grave. C'est moi, j'irais dormir sur le canapé, normal. Non, non, gentleman, gentleman. T'es bledé d'argent, t'es bledé d'argent, t'as des coupures de courant ? Mais ça n'a rien à voir, frérot. De quoi ? Il a dit quoi ? Il y a un mec, il dit, t'es bledé d'argent et t'as des coupures de courant, mais ça n'a rien à voir, frérot. Mais frère, c'est des surcharges de courant, frérot, c'est pas parce que tu ne peux pas... Ça n'a rien à voir. Les surcharges, c'est si t'as suivi un petit peu et que t'es sur les live, tu devrais savoir que la maison qu'on a achetée, elle a une installation électrique de merde, qui est sous le sol, même. Elle n'est même pas aux normes. Mon beau frère, il est en train de tout me la refaire, l'installation électrique. Ne nous fais pas des coups de délèves, s'il te plaît, là. Non, mais moi, je te dis quoi, c'est bien d'en savoir plus pour éviter de se faire caler. Tu ne vas pas payer à la fin de 100 000 euros. Et l'installation électrique, tu sais que ça coûte 45 000 euros ? Je sais, l'installation électrique, bah oui. Juste l'installation. Ça coûte très cher, l'installation électrique, pas moi. Gros, je veux te dire un truc. T'as une meuf d'or. Oui, bah là, oui, elle a le d'or. Un gros, un truc de fou nous arrivait. Il y a deux jours. Vas-y, dis-moi. La propriétaire, là où je suis, la propriétaire, là où je suis, elle nous a envoyé une photo, tu vois, de nuit vers minuit, je crois, minuit, une heure. Elle nous dit, ouais, il y a des gens qui ont forcé votre porte d'entrée. Il y a des gens qui ont forcé ta porte d'entrée ? Ouais. Bah, du coup, on descend, on va voir, tu vois, à l'heure du matin. Et ouais, c'est vrai, en fait. Ils ont pris des tournevis, gros, dans le hall, ils ont essayé de forcer la porte, tu vois. Bon, ok, c'est pas grave. Et gros, truc trop bizarre, gros. La propriétaire, elle nous envoie un message avant qu'on partait en bois de nuit, tu vois. Elle me envoie un message, elle me dit, oui, à 19h30, quelqu'un a forcé votre porte et tout, on l'a vu. Bah, c'est vous, monsieur, apparemment, tu vois. Je lui ai dit, bah, à 19h30, je n'étais pas là, j'étais en sortie, je promenais les chiens et tout, tu vois. Enfin, je n'étais pas chez moi, pas en toute chez moi, tu vois. Elle me dit, ouais, j'ai fait une micro-dente à la police et tout, je me dis, mais c'est pas nous, quoi. Ok. Et hier soir, gros, la femme de ménage, elle est venue, tu vois, elle a clean tout l'appartement. Et moi, je suis parti chez Kawa le voir, tu vois. Et j'ai héris ça, toutes les portes sont fermées. Elle me dit, ouais, ouais, c'est bon, tout est fermé. Elle a fait tout. Ce matin, je me lève, gros, la vie de ma mère. Je me lève, gros, la porte de ma chambre, c'est genre, tu sais, les des vitrées derrière, ouvertes. Il y a des gens, après, qui sont en train de vous cibler. Faut attention. Ah ouais ? Tu as un truc à la maison, quand même ? C'est une caméra de surveillance. Non, mais une caméra de surveillance, c'est bien beau, mais s'il rentre chez toi, tu fais comment pour te défendre ? Ah ouais, je crois que je ne peux pas te montrer en live, là. Ah bah, ça va. Moi aussi, je ne peux pas montrer en live. Mais t'inquiète pas, le jour où ça rentre, ils ne sortiront plus. Avec Nalaïa, ils ne sortiront plus. C'est ciblé, ça ? C'est ciblé, frérot, fais attention. C'est ciblé, ça se voit. Parce qu'à match, normalement, il n'y a pas ça, l'idée. Non, il n'y a pas ça. Des fois, c'est des... Moi, c'est la vérité, t'as vu, avant, dans les quartiers et tout, même dans les quartiers, on va dire, entre guillemets, dans n'importe quel quartier, dans le 68, dans le 75, à Paris, à Lille, où tu veux, dans tous les quartiers, quand ils vont voler, ils ne volent jamais là où ils habitent. Tu vois, frérot, j'habitais à Marseille, frérot, ça partait à Monaco pour voler. Mais attends, mais ils veulent faire quoi, parce que je suis dans l'appart, gros, moi, en fait. Moi, je suis toujours là. Ah, mais t'as vu ce qu'ils ont fait, à Montmagny ? Non. Il était dans son jardin, mesquine, en train de fumer sa clope, trois mecs cagoulés devant lui. Ils ont dit, bon, ramène-nous à ton coffre. Ils leur ont dit, j'ai pas de coffre. Ils leur ont dit, ramène-nous à ton coffre. Bizarrement, en fait, il a fait installé un coffre. Donc, une personne le savait qu'il avait un coffre chez lui. Ouais. Tu vois, ça va vite, hein. Il rentre, lui, il est comme moi, parce qu'il y a sa petite femme, il vient d'avoir son petit bébé. Donc, il a réveillé sa femme, il lui a dit, panique pas, il y a des mecs qui sont en train de nous cambrioler, prend le bébé et sort de la chambre. Ils ont fait rentrer le mec dedans, les mecs, ils ont cherché dans le coffre, ils ont vu qu'il n'y avait rien. Ils ont dit à Montmagny, Denis, ouais, bah écoute, on va du coup, entre guillemets, t'as vu, on va chercher, on va chercher de l'argent dans ta banque. Il leur a dit, tenez ma carte bleue, allez-y. Ils ont réussi à tirer 300 euros. Tu vois ? Parce qu'en fait, ce qui est bizarre, nous, tu vois, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont forcé la porte d'entrée, tu vois, avec les tournois, mais en fait, c'est un nibble, tu vois. Bon, c'est pas méchant ce que je vais dire, c'est vraiment pas méchant, tu vois. Mais genre, à Montmagny, t'as les sur-classe, t'as pas de pauvres, tu vois, y'a pas de pauvres, ça existe pas. T'as les gens moyens, tu vois, comme nous, et t'as les gens riches. Et t'as les moyens, genre, qui peuvent se permettre de prendre des penthouses, ok ? Donc, nous, on a un penthouse, donc avec piscine, de lumière et tout, tu vois, mais je suis un peu isolé de la ville, c'est-à-dire que moi, tous mes potes, ils sont à Slema, tu vois, donc ils sont dans des gros buddings, tout ça et tout, tu vois. Et moi, je me suis retiré, là où je suis, c'est fou de malte, tu vois. C'est que des gens où, ben voilà, ils sont là parce qu'ils habitent ici. Genre, moi, j'ai un truc où je paye un loyer, genre, 2000 euros par mois, tu vois, et juste en mode, chez moi, c'est des gens qui payent genre 300, 400 euros par mois. Pourtant, on n'a pas le même appartement, tu vois. Mais c'est autant propre que chez eux, tu vois. Moi, j'ai une plus grosse pérasse, c'est plus gros, bref, voilà. Et le problème que j'ai fait encore comme erreur, c'est que j'ai fait une vidéo, on voit où j'habite, mais je me dis, je suis à Malte, frère, il n'y a pas de français à Malte. Enfin, il y en a, il y en a, frérot, juste pour venir te combrioler parce qu'ils voient que tu es bien, que tu es avec des gens bien. Frérot, ils sont capables de partir de Marseille ou du frérot. Tu sais ce que je me suis dit, moi ? Juste pour venir, en fait, ils peuvent venir à Malte en vacances et en même temps, ils peuvent venir juste en vacances et en même temps pour te voler, frère. Moi, il ne peut pas savoir où j'habite. C'est impossible. Il n'y a que des Maltais qui passent à où j'habite. Impossible. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que quand ils ont forcé la porte d'entrée en bas, quand on a reçu la photo de la propriétaire et tout, ça s'est passé pendant la nuit, on s'est dit, bon, est-ce que quelqu'un a dû baisser clé ? Il a forcé le tour de vie et il s'est rentré chez lui. Il n'a pas réussi, tu vois. Mais là, tout à l'heure, et gros, la vie de ma mère, si je mens, je suis une PUTE, je te jure, gros, que la propriétaire m'a dit un message, elle m'a dit, oui, on vous a vu forcer la porte à 19h30, tu vois. Là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Et là, il fait nuit. Oui, il fait nuit à 17h, tu vois. Ouais, fais attention. Deux fois, deux fois que le mec, il vient et ce matin, je me lève, gros, il était midi. Je me lève, je vois la porte de là où je dors, gros, alors que j'ai dérissé à faire toutes les portes. elle m'a dit, c'est bon, tout est bon, tu vois. Je me lève, gros, c'est ça, tu les chien à 9h et tout, tu vois. Moi, ça arrive, gros, je vois la porte de ma chambre ouverte, la bêtrière ouverte. C'est là où c'est bien d'avoir Blue et Phoenix. Ouais. Là, ça peut être deux fois. Putain, je suis... Fais attention. Fais attention. Parce que moi, je me dis, c'est que, t'as vu, on poste des photos et on est anticipé mal, tu vois. Donc, je me dis que le mec... Tu sais ce que je vais installer, moi, dans mes pièces les plus importantes, moi, l'idée ? Non. Là, il va me l'installer, mon beau-frère, là. Moi, si tu rentres chez moi, il y a une alarme et il y a une fumée qui s'enclenche dans toute la maison. Tu peux plus rien voir. Après, tu as l'air d'ailleurs là, frère, donc le mec qui rentre, bonne chance. Bonne chance. Ouais, mais elles, 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 elles sont battus les couilles, Michel, elles n'ont pas besoin de voir, elles vont le sentir, le mec, il va se prendre cher. Mais, il y aura de la fumée. Là, il y aura un écran de fumée dans toute la chambre. Tu pourras, pour voir mon ordinateur, pour voir mon clavier, il faudrait que tu prennes le clavier et que tu fasses ça. Tu peux rien voir. Attends, il y a un mec qui m'a dit, attends, pour te demander des sous après. Mais on me filme pourquoi ? Ah, peut-être comme ils ont fait un certain youtubeur avant. Genre, en mode, ils vont sortir ta sextape. Mais, moi, frère, je n'en ai rien à carrer. Frère, tu me connais. Si une sextape sort de moi un jour, je n'en ai rien à carrer. Au contraire, je m'en bats les couilles. Il n'y aura jamais, mais je m'en fous complètement. Même si c'est le soir, je... Intimidation. Jalousie. En fait, je vais vous dire la vérité, je ne pense pas que ce soit des Français. Parce que je pense qu'on a posté, tu sais, on a posté des photos sur Instagram et on a identifié Malte. Le mec, il a fait quoi ? Il a vu qu'on était identifiés, il a été sur mon profil, chaîne YouTube, et il a vu genre setup, machin, tout, penthouse. Il me suit plusieurs temps depuis sur les réseaux, tu vois. Je ne me dis pas que ce ne sont pas des Français, ce n'est pas possible. Après, je vais vous dire la vérité, chez moi, je n'ai rien. Je m'en bats les couilles. J'ai un setup. Chez moi, tout ce que j'ai, j'ai un setup. Oui, mais ça les arrange bien, les setups. Je m'en bats les couilles. Prenez-le, frère, prenez-le. Tu n'as pas peur ? Je n'ai pas peur. Il faut dire ce qu'il faut chez moi, après, pour que je t'en salue. Je ne peux que vous montrer. Je ne peux pas montrer à lui. Tu ne peux pas montrer à lui. Ça peut être des Français de Malte. C'est ce que je pense, tu ne peux pas montrer. Oui. Après, j'ai un truc pour transpercer à distance. J'ai un truc pour qu'ils ne voient rien. Et j'ai un truc pour casser des eaux. Tu te rappelles la flashball que j'avais ? Le problème d'elle, c'est que moi, là où j'habite, c'est autorisé, ça. Ah, je serais bien avec mon petit pote aussi. Tu peux avoir ton... Tu sais qu'avec ce que j'ai, même s'ils rentrent à 3, 4, s'ils sont alignés, avec une gâchette, ils partent tous. Une gâchette. Eh, 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 l'idée, gilet pare-balle, ça part dans tous les sens. Ouais, voilà, c'est bon. En fait, la team Galaxy, je pense pas que ce soit des banquillons. Oui ? Tu me les fais ? Et tu dis quand tu as fini ? Vas-y, ma femme. Vas-y, merci, mon cœur. Tu me fais des gyoza, ma femme ? So sucré. Moi, je pense que c'est des mecs qui nous surveillent depuis un moment. Ils font des repérages pour mieux attaquer. Ouais, des fois, ils font des repérages. C'est vrai. L'idée ? Par contre, si je peux te déconseiller une truc de protection, c'est... Vérissure, je sais. Vérissure ? Ouais. Écoute, je te jure. à un gars que je connais, qui est habité dans mon quartier. Tu m'écoutes, Lydé ? Ouais. Je voulais installer Vérissure. Écoute, il m'a pris en voiture. Écoute, hein. Il m'a pris en voiture, devant une maison. C'est pas sa maison, il a pas de maison. Il a appuyé. Il a appuyé. Tu sais ce qu'il a fait ? Ça a ouvert le portail. Et tu sais ce qu'il peut faire ? Désactiver l'alarme. Voilà. Mais en fait, c'est que... Je suis en train de faire un autre bail, moi, en fait. Je suis en train de faire un bail où, limite, je suis connecté à personne. Mais si tu rentres, tout l'entourage va le savoir. Tout l'entourage, il veut de la fumer partout. De la fumer partout. Ça veut dire que même les murs, l'idée, tu les vois plus. Partout. Il ne faut pas virer sur, virer mes fesses, tout ce qui est via téléphone, connecté. En fait, non. C'est bizarre, gros, qu'au moins, ils sont venus deux fois pour foncer la porte de l'immeuble. Malheureusement, non. Avec ces deux gros bergers allemands, un... mordant, envoyer des pilules pour dormir. Moi, mes chiens, de toute façon, mes chiens, vraiment, ils ne mangent pas les trucs gamins des autres et encore moins des pilules. Donc, tu peux essayer de les endormir. Tu vas peut-être réussir à endormir Nova. Nala, pas du tout. Et Orla, encore moins. Ah ouais, elles sont en fou consacrés sur vous, gars. Hein ? Elles sont en fou consacrés sur vous. Nala et Orla, elles sont en fou consacrés sur les mecs. Genre, tu peux lui envoyer ce que tu veux, une gâte ou ce que tu veux, elle n'a rien à qu'avec. Elle n'a rien à qu'avec. Nala, tu es vraiment ce que tu veux. Nala, tu rentres, elle ne te connaît pas. Dites-vous que moi, je vais beaucoup fois chez Abdel. S'il n'y a pas Abdel à côté, c'est mort. Et même sa femme, même Momo, même qui vous voulez. S'il n'y a pas Abdel chez lui, c'est mort. Il faut que Abdel, genre en mode, soit là, et dise en mode, comme tu dis, tu es à tes chiens, je ne vais pas dire en live, mais comme tu dis, pour que les chiens restent tranquilles, machin et tout. Sinon, c'est mort. Moi, mais je sais vraiment, tu peux leur lancer une pilule, ce que tu veux. Nala, elle va te découper en deux. Si elle ne te connaît pas, tu rentres à la maison, elle va comprendre un bail, elle te découpe en deux. Orla, elle suit derrière. Et Nova, maintenant, tu sais ce qu'elle fait ? Elle l'essuie. Elle le revoit. Il y a un chat, il est rentré dans mon jardin, il s'est attaqué de ça à qui ? À Nova. Putain. Un chat, il s'attaque à Nova. Nala, Orla, sors du buisson, cours vers le chat, attrape-le, une d'un côté, une de l'autre. Tu sais comment j'ai fait pour aller faire lâcher le chat, frère ? À coup de... Le bâton du balai. Trois ou quatre coups chacune pour qu'elle lâche. Et des vrais coups pour qu'elle lâche le chat. Alors que c'est lui qui est venu chercher la merde. C'est chaud. Et la police ? La police à Malte ? Je ne parlais pas trop sur la police. En vrai, les gars, je préfère qu'ils viennent quand je ne suis pas là que quand je suis là. En vrai, il n'y a rien à prendre chez moi. Donc, s'ils veulent venir prendre le set-up, prendre une caméra... Pour eux, le délit n'est pas le même. Parce que s'ils font un braquage chez toi, tu vois, avec toi dedans, c'est un délit qui est beaucoup plus grave que faire un braquage avec qu'un braquage. Un braquage, ils peuvent prendre quelques mois. Vraiment. Ils rentrent dans un truc, ils prennent des conneries, ils se font attraper. Ils peuvent prendre quelques beaux mois. Par contre, attention, un braquage avec prise d'otages et séquestration. Là, on arrive dans un niveau... Frère, tu connais mal, gros. Ça ne sait pas ça ici. Tu ne veux pas savoir. Ah non. Séquestration, c'est un autre niveau. Séquestration... Moi, je sais que moi, cagouler, je rentre dans une maison, il y a une famille, je ressors. Je ressors, frère. Et je vais sortir ceux que ça avec moi. Déjà de... Même pas pour la loi. Frérot, tu veux qu'on vole ? Vas-y, OK. Je suis un fils de chien comme toi, je vole. Vas-y, pas de souci. Par contre, il y a des enfants, il y a des parents, il y a des gens. Je ne vole pas, frère. On attend qu'ils partent. Tu es fou, frère. Tu peux brusquer des gens à vie avec ça. Tu peux brusquer des gens à vie, frérot. Tu peux faire une crise cardiaque à quelqu'un, frérot. Je veux bien qu'elle n'a pas du gain, mais frérot, à un moment donné, il doit toujours avoir quelques petites règles. Sinon, il reste quoi de nous si on n'a plus de règles, frérot ? Si tu veux la sécurité, je connais quelqu'un. Oh non, dans quelques jours, il y a quelqu'un qui arrive. Ne vous inquiétez pas pour la sécurité. Il y a le gorille qui est là. On save ? Oui. Il n'arrive pas. Il arrive là. Je n'aimerais pas être devant lui. Disons que si tu rentres dans la maison et que tu te retrouves face à Saphir, bonne chance. Déjà, tu as intérêt dans ta tête à être prêt à tuer. C'est réellement ce qui va se passer. Tu serais très bien. dans ta tête, il faut que le braqueur soit prêt à les tuer. Oui, parce que Saphir, c'est ouf. Saphir, il te plante un couteau. Saphir, il te plante un couteau, c'est un psychopathe. Ah oui, c'est soit lui ou soit eux. Donc, lui, il se dit, c'est eux. Et il ne va pas sortir. Il est un peu vénère, le Marocain. Il va les buter. Je te promets qu'il va les buter. J'aimerais pas rencontrer dans sa tête. s'il dort, c'est pire. Et en plus, s'il faisait haja avec une meuf, c'est encore pire. Encore pire. Pire. Bon, moi, je vais y aller. Avant que je me fasse... Tu sais que tu as la même muscle. Ouais. Dis-moi, frérot, tu veux me dire quoi ? Non, non. Regarde, par exemple, là, le bruit que je viens de faire, les bruits, c'est encore le cul. Bah oui. C'est tranquille, là où tu es. Ouais. C'est ça qui est bien. À Malt, c'est que tu peux faire du bruit quand tu veux, tu peux faire ce que tu veux et s'en foutre. Bon, vas-y, mon ref. Par contre, tu comptes faire quoi ? Tu comptes revenir en France ou tu vas rester encore là-bas ? Je sais pas encore. Je vais voir. Mais t'aimes bien à Malt, mais avoue que pourtant, je te connais. C'est trop petit pour toi. Je te connais. Ouais, mais j'aime trop. Ouais, mais t'aimes trop. Mais je sais qu'en termes de taille, c'est trop petit et je te connais. Ouais, mais j'aime trop. Toi, tu sais, je te verrai dans quelle ville ? Où ? Miami, frère. Ah ouais ? Attends, je te verrai à Miami, frère. C'est trop loin. C'est trop loin. En réalité, en réalité, non. Attends. J'ai regardé. Attends, deux secondes, frère. Attends. Il parle pas anglais, le poteau. C'est vrai. Ah, merde. En fait, avec ça, je vois, c'est les gens ou pas. Devant la porte ? Ouais. Ah ouais. Nocturne et tout. Ouais. Mais attends. Ouais. On dirait quelqu'un qui met des coups de pied dans une porte, frère. Attends. On est d'accord, Nomi. Ça fait plaisir. C'est quoi ce bruit ? Moi, j'aurais jamais dû parler ce soir. J'aurais jamais parlé de parler ce soir. J'aurais jamais dû parler de ça, je te jure. On a déjeuné ? Non, c'est cette histoire que je voulais raconter. J'aurais jamais dû parler de ça, je te jure. Ça me rend parano. Ça me rend pas à nous parce que Christian ne peut plus sortir tout seul les chiens. Bah oui, ça fait peur, frère. Ah ouais, c'est chaud. C'est ça, le métier de youtubeur, en fait. C'est ça qui est, les gars. Tout le monde dit ouais, c'est beau d'être youtubeur, c'est beau de voyager, c'est beau d'avoir des abonnés. On aimerait tous être, tous un jour, être connus, faire des photos, gagner de l'argent. Mais les gars, derrière tout ça, vous imaginez même pas comme c'est la misère. On se fait harceler que ce soit au restaurant, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Snapchat, que ce soit partout. Surtout en France. C'est pas vrai qu'on parte. On reçoit des menaces de mort, on reçoit tout les gars. Vous imaginez même pas comme c'est très très dur la vie de youtubeur. Je dis pas que c'est pas bien, que c'est pas... C'est pas plus dur que... Enfin, on dit pas que c'est plus dur d'être boulanger ou quoi, attention, mais en fait, c'est un autre bail. Un boulanger, il reçoit pas des menaces de mort tous les 7 jours, par exemple. Il se fait pas harceler, il n'y a pas des messages, il n'y a pas de gens qui le rabaissent. Rappelle-toi Abedal les menaces de mort qu'on a eu aussi, les problèmes qu'on a eu. Ouais, bah on a failli taper des mecs là-bas. Et Momo a tapé un mec. Ouais. Des fois, on vous dit pas tout les gars, je vous jure, c'est... C'est... Être influenceur, aujourd'hui, c'est très 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 bien parce que voilà, on arrive à viser notre passion, on arrive à faire beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup de... On a un bel avenir, mais le problème de tout ça les gars, c'est qu'on a... Ça dépend des Youtubers, mais on a des problèmes de tout, des messages, du harcèlement, de beaucoup de choses. J'ai pas suivi l'histoire, mais je comprends mieux pourquoi Bidu se fait discret à Malte. Après, moi je connais pas trop l'histoire là. Courage, Rose Force. Ouais. Je te joue quand on t'entapait. Vas-y, mon ref. Vas-y, ma biche. Bonne nuit. Vas-y, Bonny. Bisous. Bonny, Fréon. Bisous. Bonne nuit à la team. Bisous, frérot. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir été là. Si vous voulez passer vite fait sur Discord, je passe 5 minutes. Si vous voulez passer, je vais passer en un coup de vent. Il est 5 heures du matin. Merci pour les tapotages. Merci de la présence. Merci, vous avez été très nombreux ce soir. Vous avez été 74 000. On a commencé à 23 heures, je vous le rappelle. Super. Bien, merci à vous, l'équipage. À demain. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Le YouTube, les réseaux, les trucs comme ça. Moi, qui suis un petit YouTuber, sur une autre de mes chaînes qui marchait bien, qui marchait... Pour moi, pour moi, elle marchait bien. Voilà, ça me satisfaisait. une embrouille avec un gars, ceci, cela. Et j'ai réussi à le... Des menaces, tout ça. J'ai réussi à le remonter, même. J'ai réussi à le remonter. Et j'ai même trouvé son identité, voilà. Et quand les gens, ils n'ont pas de limites, en général, ils finissent mal. Quand les gens n'ont pas de limites, ils finissent mal, en général. À part à Monaco, tu vas à Monaco, tu pisses dans la rue, à Monaco, t'as les flics, ils arrivent... Ils arrivent avant que tu remontes la braguette. Avant que tu finisses de pisser, ils arrivent les flics. C'est véridique. Pisse dans la rue à Monaco, fais le test. Tu verras, c'est dans 3 mètres plus loin, tu te fais pas arrêter par les flics. À Cannes, on va dire... À Cannes, on va dire... Voilà. Ils te remontent style 100 mètres plus loin ou un truc comme ça. Dans tout ce qui est style croisette, les endroits, tu vois, un peu... Ou les endroits bourges aussi, des fois. Certains endroits, t'as les flics, ils sont très très rapides en intervention. Moins rapides qu'à Monaco, quand même. Monaco, c'est chaud. C'est un autre level. Après, Monaco, c'est pas les lois de la République en France. Délite fuite, ils ont le droit de te tirer dessus. S'ils te tirent dans le dos pour un délit de fuite, même si t'as rien fait, il n'y a personne qui prendra ta défense là-bas. Voilà, ça c'est une petite info à savoir. À Monaco, ils ont le droit de tirer dans le dos. En France, non. En France, on estime que si le mec s'enfuit, il ne représente pas de danger immédiat et s'il ne représente pas de danger immédiat, c'est pas de la légitime défense. Non, à Monaco, ils ne connaissent pas ceci. En Monaco, ils te tirent dessus. Tu fuis, ils te tirent dessus. Même si t'as rien fait, même si c'est pour une contravention automobile, un délit de vitesse, ils ont le droit. En Angleterre aussi, c'est un peu plus chaud, on va dire. C'est un peu plus chaud qu'en France, quand tu vois les compilations des vidéos qui... Ils rentrent sur un T-Max, ça sent à l'heure, ils s'en foutent. Ils savent qu'il va crever, le mec. Ils rentrent dedans. Normalement, à partir de 100 km heure, tu vois, ça devient déjà un peu... C'est plus risqué pour la vie de la personne, tu vois. C'est à partir de 90 km heure, c'est plus risqué. Voilà, il y a quelques endroits, il y a quelques endroits sur la côte, il y a beaucoup de caméras, il y a beaucoup de... Il y a des interventions très très rapides sur... Mais Monaco, même tu jettes un papier, tu jettes un... Il y avait dans un tunnel, tu jettes un papier et tu as une voix qui te répond au parleur. Monsieur, vous avez jeté un papier, veuillez le reprendre et veuillez le jeter dans une poubelle. Si tu ne le fais pas à la sortie du tunnel, il y a trois flics, ils arrivent. Tu veux salir la ville, ceux-ci, ceux-là. Donc, ouais. Dubaï aussi, Dubaï, c'est... des caméras de partout, un investissement colossal. En France, il y a des caméras aussi, mais pas dans toutes les rues, pas dans tous les trucs, tu vois. À Monaco, c'est différent. À chaque immeuble, il y a des caméras de partout, il y a... Plus les caméras des flics, plus les caméras de l'armée, plus les caméras de la gendarmerie, ils ont... Ils ont tout... Ils ont tout réuni dans un endroit vraiment très, très réduit, quoi. Donc, c'est... C'est vachement dur de faire quoi que ce... Je déconseille à quiconque de vouloir aller voler à Monaco. C'est... Il y a eu... Il y a eu des trucs, mais des gros trucs, style banque, des trucs comme ça. Mais les gars, ils étaient préparés à se démener de... À se démener de... En fait, Monaco, c'est pas des... Tu trouveras pas de voyous, de délinquants, d'agressions même verbales ou quoi que ce soit à Monaco. Même racisme ou quoi que ce soit. Mais tu trouveras, on va dire, les voleurs en costard, en cravate, tu vois, qui peuvent détourner des millions en paradis fiscaux, détournement de millions dans des paradis fiscaux. Tu peux en trouver des... Mais c'est des voyous, voilà, qui représentent pas de danger pour aucune vie humaine, tu vois. À part les gens qui vont... À part certains gens qui peuvent se suicider, qu'ils ont été ruinés, se croquer. Mais encore ça, les détournements de fonds dans les paradis fiscaux, ça concerne surtout des détournements pour les impôts, pour les trucs comme ça, tu vois. Ça pourrait peut-être aider un peu les pauvres aussi, quand même, tu vois. Mais ça va pas être une violence directe. Après, le cas de... Comment il s'appelle ? Le cas de l'idéal, bon, s'ils ont forcé quand il était pas là, c'est que... Voilà. Le plus grave, ça serait des gens qui... Quand t'es là, tu vois, qui veulent style séquestration. Et après, il y a séquestration et séquestration. Il y a style séquestration comme au Moyni, sans violence, sans rien. Et t'en as d'autres un peu plus barjots dans leur tête. J'appelle ça les non-limites. Alors eux, comme ce qu'ils ont fait à Bernard Tapie, alors qu'il a... Ça se voit qu'il était vieux. RIP et Bernard Tapie, que son âme repose en paix, comme on dit en France. Bernard Tapie, voilà, c'était une personne très âgée. Et pourtant, ils l'ont frappé. T'as des gens comme ça, ils frappent par prévention, on va dire. Ils en a des que la frappe par prévention. C'est complètement inutile. Ça peut les mettre plus dans la merde. Et il y en a qui se font pas attraper, le pire. Il y en a qui se font attraper. Ou il y en a qui tombent sur plus faux qu'eux. Alors si tu tombes sur plus faux que toi, c'est comme un mec, un mec, tu vois, un mec qui s'est fait cambrioler chez lui. Il a tué la personne, il a même pas été en prison. Il l'a tué. Légitime défense, il est rentré dans... Il l'a tué. Ou un mec qui a carrément qui a tué quelqu'un qui voulait agresser sa fille. Il voulait agresser sa fille, il l'a tué, il a pris, il a pris, il me semble, 9 ans de prison. Voilà, avec les remises de peine, t'en fais 7. pour bon comportement, c'est un mois par... Je sais pas de connerie, c'est un mois par an. Non, c'est plus, il me semble, c'est 3 mois par an. La bonne conduite, c'est 3 mois par an, je m'en souviens plus. C'est 3 mois par an, donc le tiers, tu peux enlever le tiers à 9 ans. Le mec, il a dû faire 6 ans et demi, il est sorti. Il a dû faire 6 ans et demi, parce qu'il a tué quelqu'un qui voulait agresser sa fille. Il a pris 9 ans, 6 ans et demi. L'autre, carrément, le mec, il est rentré chez lui, il est rentré chez lui, voilà, avec l'intention de l'agresser, il l'a tué, il est même pas allé en prison. Comme le bijoutier Anis aussi. Le bijoutier Anis qui a tué son braqueur. Tu peux tomber sur plus fou que toi. Tu peux tomber sur plus fou que toi. Tu vois, le mec, ses racines, le bijoutier, ses racines, je pense que c'est des racines berbères. Tu vois, les chlohs, mazir, donc, le mec, il a tiré, il a été relaxé, il me semble, il a été relaxé, parce que, au cas de légitime défense, il a été braqué. C'est comme en sécurité aussi, on dit, les armes, tu les utilises pas, sauf si le mec, il est violent. Tu utilises pas les trucs, sauf si le mec, vraiment, t'es en légitime défense. C'est pas ton rôle de faire la justice, même si le mec qui fait des conneries. Toi, ton rôle, c'est d'avertir. T'as pas à faire la justice. Par contre, si t'as, ça t'as qu'à toi, c'est normal que légitime défense, tu te défends avec les outils mis à ta disposition. Je touche du bois, par quelques mecs bourrés, qui tiennent pas debout, des trucs comme ça, qui finalement... Voilà, je vais courter la vidéo là, parce qu'on peut en parler des heures, de ces sujets là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à bientôt, pour de nouvelles vidéos. Tchuss ! Ah, mais c'est vrai que le monde influenceur, c'est un monde chaud. Déjà, tous les gens qui ont eu des problèmes psychologiques, évités, évités. Même des petits youtubeurs, c'est incroyable. Allez, tchuss !